on va faire une petite expérience on va s'asseoir tranquillement sans rien faire et rester là à ne rien faire encore et encore à ne rien faire et tu verras que ton esprit est agité parce que l'esprit ne veut pas rester tranquille tu es toujours en train de prévoir attendre que quelque chose se passe comment ça se fait que l'esprit ne peut pas rester calme tranquille paisible sans rien pour distraire mais il lui faut quelque chose pour distraire donc il est à l'affût on est à l'affût de la distraction il y a quelque chose qui fait que ce silence cette paix cette tranquillité ou rien ne se passe dérange vraiment en soi une réaction qui nous fait faire en sorte que nous voulons toujours être actifs cette activité c'est l'activité de nos propres pensées tout ce qui a été mis en place depuis des générations et des générations c'est une conscience incontrôlable qui passe du coq à l'âne et qui est inconsciente et qui embarque la conscience dans la conscience ce que tu es quand tu es conscient puisque tu es où tu es tu n'as pas besoin de rien d'autre que pour exister que d'être cet état qui existe là sans rien à se mouvoir sans rien à vouloir désirer sans rien rester calme cette attitude là est une aubaine pour l'esprit parce que il apprend à ne pas côtoyer ce qui appartient autant ce qui appartient au passé parce que tout ce que l'on côtoie tout ce qui se passe en soi dans cette tranquillité quand on est dans un moment tranquille au coucher d'un soleil face à l'oiseau qui prend son envol dans ces moments tranquille la pensée est absente c'est seulement après l'esprit a revient sur son conditionnement il cherche la distraction encore et encore la tranquillité le silence de l'esprit est incompris on en a peur parce que toute une vie on nous a enseigné comment la vie devrait être l'esprit est occupé tout le temps à faire des choses pour que le silence que ce silence ne soit pas active ne soit pas là donc l'esprit est embarqué constamment avec des choses que l'on a réitéré de son passé parce que c'est tout ce que nous savons de nous mêmes c'est ce que nous sommes du passé c'est le passé qui nous a construit c'est ça qu'on connaît on ne connaît rien d'autre ce sont des paquets de mémoires qui se sont installés au fil du temps les expériences qu'on a eu les conclusions qu'on a fait de soi de tout ce qu'on a vécu c'est ce qu'on connaît mais ce qu'on connaît n'est pas tangible maintenant ce qu'on connaît c'est le passé c'est ce qui a été et c'est ce qui fut mais qui n'est pas là maintenant ce qui est là maintenant c'est justement un moment vide vide un espace où il y a un grand vide et ce vide c'est là où se trouve l'activité du silence et dans cette activité du silence l'esprit opère avec aisance avec ordre si l'esprit est dérangé de cet ordre alors il sera dans la confusion parce qu'il n'essaie plus parce qu'il a que des choses du passé et les choses du passé le font répéter toujours les mêmes choses donc il est confus entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être parce que nous puisons dans le passé les conclusions de comment c'était et nous réitérons ce qui ce qui fut pour exister dans les situations présentes voilà ça c'est la pensée que nous avons acquise que nous avons pris en compte que nous nous sommes identifiés à ça pour exister et cette pensée c'est une empreinte de ce que soit fut c'est l'empreinte donc on vit toujours avec l'empreinte du passé on ne vit pas ce qui existe vraiment cette grandeur cette immensité vide là où l'ordre et l'intelligence et l'amour habite parce que c'est seulement dans un ordre parfait que peut exister l'intelligence c'est seulement dans une liberté parfaite où l'esprit des plus épris de tout son passé et de tout sa projection du futur que il y a un état d'être qui est libre libre de toute envie de tout désir c'est comme ça que fonctionne l'être humain aujourd'hui nous sommes accaparés par nos passés et nous n'arrivons pas à discerner entre ce qui est et ce qui fut donc il ya une grande confusion entre être et faire donc nous croyons qu'il faut faire toujours activer les neurones pour pouvoir être mais ce que l'on devient quand on active nos neurones c'est l'entité l'entité qui est comparé à ce qui fut c'est à dire soit intervient se réitère mais ce soit c'est le passé donc ce que nous sommes le soit que nous connaissons de nous mêmes c'est le passé que nous avons vécu mais le vécu là où il ya aucune image aucune empreinte aucune représentation de ce qui fut là où tout surgit où tout se manifeste c'est là où tu es c'est là que tu es c'est là que tu es présent autrement cette présence est absente dans la cohue des pensées dans la cohue de tout ce que tu voudrais de tout ce que tu aimerais de tout ce que tu penses penser c'est activer le temps c'est à dire le passé et la projection du futur et quand tu ne penses pas que l'esprit est calme qu'il n'y a plus l'activité de la pensée qui embarque l'esprit dans des actions incongrues et conflictuel alors il y a la paix la paix d'esprit et c'est ça que nous cherchons tous vraiment au fond mais nous sommes quelque part embarqués par un tas de choses qui passent d'un état à un autre et nous cherchons à être celui qui est égayé celui qui veut du bonheur celui qui veut quelque chose de merveilleux mais ces choses merveilleuses cet état libre cet état où il n'y a plus de conflit en soi ne peut être là que si le passé est laissé où il appartient on a besoin du passé bien sûr pour se rappeler qu'il ne faut pas faire certaines choses mais le passé a sa place le passé ne doit pas venir dans le moment où la vie se meut d'instant en instant où tout existe d'instant en instant où tout se manifeste parce que la vie est une manifestation d'instant en instant avec laquelle on interagit tous tout un chacun et si on est libre de tout ce qu'on pense alors l'interaction sera pure sera il y aura une connexion dans la communion dans la relation autrement des relations seront divisées parce que chacun pense à son goût comment les choses devraient être chacun voit son monde et c'est pour ça que tout ce qui est pensé crée du conflit dans le monde nous voulons pas faire des choses mais nous le faisons quand même parce que l'illusion de la pensée nous promet que l'acte sera récompensé et certes il y a une récompense mais cette récompense elle est amère au goût c'est bon mais amère quand tu l'avales et c'est un poison parce que avec cela tout est éphémère il y a déception il y a frustration il y a conflit parce que nous attendons quelque chose nous sommes l'entité qui attend que demain sera bien nous attendons nous attendons que la vie sera merveilleuse nous attendons que nous sera apporté sur un plateau doré tout ce que nous désirons cela ne se passe pas comme ça ce que nous désirons ce sont nos propres idées nos propres espoirs c'est ça que nous désirons et cet espoir nous avons conclu dans nos histoires passées comment les choses devraient être donc on les projette dans le futur et on voudrait les capturer pour pouvoir jouir de ce qui fut mais ce qui fut n'existe pas tu es toi même l'empreinte de ce qui fut si tu es identifié à ses pensées tu es cette empreinte celui qui ne s'identifie pas à tout ce qui est pensée il est libre d'opérer dans le silence dans l'ordre où rien ne dérange l'esprit où tout est fait pour que la perception s'étale plus loin plus loin jusqu'à atteindre nous sommes l'état d'un éternel cet éternel c'est l'état de nous de nous mêmes nous sommes cette perception qui regardons au delà de tout ce qui est fini ce qui est fini c'est la pensée la pensée s'arrête la pensée a un commencement et une fin puisque tout ce qu'elle sait elle l'a appris et elle se réitère pour te donner la marche à suivre de comment tu devrais te comporter alors tu deviens une machine tu deviens l'instrument de la pensée et la pensée t'embarque et tu es subjugué tu es accaparé par elle et tu fais ces choses dans l'inconscience et ce que tu vois autour de toi aujourd'hui c'est le résultat de l'inconscience le monde tel que nous le connaissons c'est le résultat de l'inconscience de l'homme qui a réitéré son passé pour vouloir revivre ses joies d'hier et ça a créé la confusion dans le monde il n'y a plus quelque chose de clair il n'y a plus la réalité il y a juste l'illusion de ce que l'on aimerait avoir qui est là nos sociétés ressemblent à ça c'est pour ça que tout le temps nous ne sommes jamais satisfaits nous cherchons quelque chose qui va nous égayer et nous sommes toujours dans l'attente que quelque chose arrivera mais rien n'arrive parce que ce que tu es est stagné ce que tu es devenu c'est le résultat de tout ce qui fut et il n'y a plus quelque chose qui manifeste la vie c'est une manifestation qui est neuve d'instant en instant et si tu restes sur le passé de ce qui fut ce qui sera manifesté sera inconscient tu ne le verras pas parce que tu es dans une dimension où tu es stagné dans les habitudes et les trin-trins où tu répètes toujours les mêmes choses il y a une délivrance dans tout ça c'est de réaliser l'illusion dans laquelle tu es embarqué réaliser que ce que tu es n'est pas ce qui est ce qui est c'est ce qui est maintenant c'est ce qui sort c'est ce qui émerge depuis le fond de ton entraille et qui s'appelle la sincérité de soi la sincérité d'être vrai et de ne pas se mentir à soi-même avec les illusions que l'on se donne être vrai être authentique intègre c'est certainement la chose la plus difficile puisque nous sommes conditionnés mais il y a une solution c'est de prendre conscience de débusquer toutes ces illusions et de voir pour ce qu'ils sont et de réintégrer son identité réelle sa souveraineté être soi présent à tout ce qui se joue sans que la pensée vienne te distraire peut t'embarquer dans son monde dans le monde du temps du passé et de la projection dans le futur un homme libre est celui qui a vu tout ça et quand il voit alors tout s'extompe quand tu vois le mensonge la vérité est là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti tu sais c'est parti